Madame Valérie Eka, initiatrice de l'exposition « La carte n'est pas le territoire » qui a été parrainée par l'Union Soche, soutenue par la francophonie, par beaucoup d'organismes à caractère culturel. Ce fut une exposition historique des figures emblématiques africaines. Tous domaines confondus, politiques, cultures, arts contemporains, arts traditionnels, histoires. Nous avons eu pendant un mois et demi les grandes figures du continent africain, de la libération, de l'autonomie, de l'indépendance, de l'émancipation. Félix Souffogouani, Nelson Mandela, nous avons eu des artistes comme Fela, nous avons eu Bob Marley. Nous avons eu beaucoup d'éveilleurs de conscience aussi, comme Mahan Magandhi, comme Ailey Selassie. Et ça a été en tout cas une réussite. La carte n'a pas le territoire. La prochaine étape, c'est la Biennale de Dakar. Et donc, on va tout juste avoir un petit mot avec Madame Oka qui va nous parler de la Biennale de Dakar. Madame Oka, excusez-moi, juste un petit mot pour la prochaine étape, la Biennale de Dakar. Alors, la Biennale de Dakar, là aujourd'hui on décroche l'exposé sur Abidjan. Et elle s'en va à la Biennale de Dakar et croise les doigts, j'espère qu'elle aura autant de succès qu'elle a eu ici. Parce que ici, ça a été très chouette. Parce qu'elle a une belle expérience humaine, avec des super ventes, avec des super propositions d'expositions encore ailleurs. Et merci à vous, parce que c'est grâce à vous qu'on croit à notre créativité. Ce qui m'a inspirée, c'est que je suis... Au fond de mon cœur, ça m'a toujours un peu gênée que l'histoire soit racontée par les vainqueurs. Entre autres, l'histoire de l'Afrique racontée par d'autres que nous, notamment par l'Occident. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, Internet nous offre cette possibilité, à nous l'Afrique, de parler de notre histoire, avec nos propres mots, de parler de notre culture. Tout à fait. Et donc, à travers le numérique, j'ai voulu faire cette performance qui prend en compte toute la chaîne de valeur de l'art dans le numérique. Bien sûr. Pour montrer que non seulement c'est vrai qu'on n'est pas en avance sur plein de choses, mais qu'au niveau du numérique, de la technologie, on a la créativité, on a la technologie. Et qu'avec un produit culturel, on peut réussir à toucher un nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est le futur avec la réalité virtuelle, parce que l'exposition, elle est moitié réelle, moitié virtuelle. Donc on a créé un nouveau produit virtuel, accessible à tous, et qui met en valeur les héros du peuple noir qui, eux, ont fait leur pas. À l'envers du décor, d'où le titre, la carte n'est pas le fait. Ouais, d'où la carte. T'avoir une vision beaucoup plus, on va dire, poussée, lointaine et originelle. Exactement. Très bien. On est très content, merci. J'invite un nouveau point de vue, en fait. Exactement. Sur l'histoire. Exactement. En relativisant. Exactement. Mais d'une façon, on va dire, très pédagogique. Très pédagogique, mais quand vous voyez le texte... Et c'est ce que nous avons vraiment apprécié aussi. Le texte d'introduction de M. Conan, il donne un exemple dessus. Où il disait qu'on lui a envoyé une photo où il y avait une pancarte qui rend des mémoires à un colonel ou un général qui était venu pour s'installer dans le coin et qui a été tué dans le coin. Donc il dit, est-ce que les habitants du coin, pour eux, c'est un signe de reconnaissance honorable. Est-ce que ce colonel était pour les locaux ? Oui, divers, problématiques, ce point de vue, c'est qu'on va dire, avec beaucoup de points d'interrogation. Exactement. C'est magnifique. Merci beaucoup, Mme Moka. Bonne continuation. C'est à vous que je donne la relève à vous de continuer. Merci beaucoup. Nous prenons en tout cas ce territoire culturel et historique et ce savoir que vous partagez avec nous. Merci beaucoup. Bonne continuation et à très bientôt. Merci. C'était Charles Bussbany pour Business Point C'est pareil. Merci. Au revoir, madame. Merci.